... Bonjour, c'est Mme Thoubou, conseillère en développement des entreprises à la Chambre de commerce de Thiers. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir au sein de l'institution consulaire Mme Kébé et Mme Kébé, la directrice de Diokalanté, et M. Babakar Seik de Diokalanté qui sont venus aujourd'hui nous présenter une plateforme qui est dédiée, qui renforce aussi l'appui encadrement des filières porteuses. Donc, on s'est vraiment réjouis de cette présentation qui va beaucoup porter ses fruits à l'endroit des opérateurs économiques et organisations professionnelles du Sénégal. Oui, merci. Diokalanté, comme vous le savez, nous sommes d'organisation de famille et organisations professionnelles, et aussi dans l'éthique et le numérique. Avec la révolution numérique, nous avons une plateforme qui va être partagée avec la Chambre de commerce. Merci beaucoup. Moi, c'est Ndeyami Kébé, je suis la directrice générale de Diokalanté. Diokalanté est une entreprise sociale qui a mis en place une plateforme innovante qui permet de communiquer avec les acteurs de développement, mais ce qui est le plus intéressant, c'est dans leur langue locale. Actuellement, nous savons qu'au Sénégal, presque 60% parlent les langues locales et ne parlent pas français. Diokalanté a jugé nécessaire de mettre à disposition un outil qui permettra à l'ensemble des institutions et des entreprises de pouvoir discuter et communiquer avec ces acteurs dans leur langue locale et pouvoir aussi recueillir les retours de ces acteurs pour une meilleure interactivité entre les organisations comme la Chambre de commerce et les usagers. Alors, quel est l'impact visé par rapport à cette plateforme ? Voilà, l'impact qu'on vise, c'est une dimension inclusive. Déjà, comment travailler avec l'ensemble des secteurs et des acteurs, que ce soit le paysan, le pêcheur, l'éleveur, en prenant en compte son niveau d'alphabétisation et en prenant en compte son outil, que ce soit un téléphone portable simple comme un smartphone. Ça, c'est comment impacter au maximum ces populations-là et aussi impacter des organisations comme la Chambre de commerce en termes de transformation digitale, en termes d'innovation, pour pouvoir mieux interagir avec leurs usagers. Oui, j'ai un ami qui a été créé pour les étudiants de la Chambre de commerce. C'est une entreprise qui a été créée pour les étudiants de la Chambre de commerce. Donc, nous sommes venus à la Chambre de commerce pour regarder nos deux étudiants qui ont été créés pour les étudiants de la Chambre de commerce et les usagers et les entreprises qui ont été créés. C'est une entreprise qui a été créée pour les étudiants de la Chambre de commerce et qui a été créée pour les étudiants de la Chambre de commerce. C'est une entreprise qui a été créée pour les étudiants de la Chambre de commerce et qui a été créée pour les étudiants de la Chambre de commerce. C'est une entreprise qui a été créée pour les étudiants de la Chambre de commerce et qui a été créée pour les étudiants de la Chambre de commerce et qui a été créée pour les étudiants de la Chambre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !